Bonjour, pour commencer les dates astrologiques clés de ce mois d'avril, vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril, j'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Ok, comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 années-jours, j'ai dû subir une intervention, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéos d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. J'ai envie de dire, on connaît tous ces effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui rétrograde, donc bon, faites comme moi, regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser à un mail, si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de Youtube, donc quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages aux choses, on va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Aussi nombreux tirages aux choses-elles pour ce mois d'avril, amis sagittaires. Du sein de la sagesse d'Aouem caché sont sorties la gardienne des balances et le maître des flèches. La justice s'était déjà positionnée de manière centrale dans ce tirage, la gardienne des balances a jaillit du paquet. D'une certaine manière, les choses sont en train de se mettre sur des rails. Les choses s'équilibrent d'une manière ou d'une autre. Et le maître des flèches, le phénix, l'impératrice, l'as de bâton, la justice, la reine de pentacle, le jugement. Il vous est demandé de garder votre équilibre et de viser l'objectif. C'est assez bizarre parce que tout est en train de changer. Mais la gardienne des balances et la justice, la percée, disent que les choses s'équilibrent enfin. C'est enfin sur des rails. Ça ne l'était pas avant. Avant, c'était approximatif. Ce n'était pas facile et c'était compliqué. Là, il y a l'idée que les choses commencent à se mettre en ordre, à s'établir d'une certaine manière qui va vous permettre de viser plus loin, de viser plus haut. Il est possible que ce soit une deuxième chance. Ça peut être ça. Ça peut être que vous avez manqué une occasion dans le passé et là, vous avez une occasion de faire ce que vous n'avez pas pu faire. C'est possible. C'est bien possible. On démarre fort. 9 de coupe, As d'épée, 10 de coupe, 5 de bâton. Une fois que votre décision est prise, elle est tirée vocable. J'ai décidé que. Et cette partie-là n'est pas négociable. Ce qui vient après non plus d'ailleurs. J'ai décidé que et la suite n'est pas négociable non plus. Vous avez pris une grande décision. Vous êtes prêt à l'imposer. Parce que dans votre esprit, c'est comme ça que les choses doivent se passer. De pentacte en pérens. Et la seule inconnue dans cette situation, c'est que vous avez décidé, entre autres, de faire confiance à quelqu'un. Ou, vous avez pris un engagement avec cette personne. Parce que, on en revient toujours à la confiance. C'est, vous avez le 5, le 5. Vous avez le chevalier de bâton, le 2 de coupe, le pape et la lune. Allons-y gaiement. J'ai décidé, donc on y va gaiement. Un point, c'est tout. Et celui qui... Voilà, il faut se taire. Gare à celui qui l'ouvre. C'est... C'est... Il y a une part de saut dans le vide. Mais il y a une part de vous qui sait très bien où elle va. C'est-à-dire que vous avez les reines bien en main. On ne vous fera pas dévier de la trajectoire. Et c'est sans doute pour ça que vous acceptez cette part d'inconnue. Ça vaut le coup de tenter l'aventure. On a le diable, le 7 de coupe, le 9 de pentacle et le 2 de pentacle. Bon, là, ce n'est pas pertinent. On a 22. Là, on a 16. On a la tour. Et là, on a la justice. Ça vous réussit d'emblée. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes prêts à vous battre pour faire ce que vous avez décidé. Parce que vous y croyez. Vous y croyez au point d'accepter le truc aléatoire qui va te perdre avec. C'est... Je ne sais pas, moi. Vous montez dans un covoiturage. Vous ne savez pas si vous allez bien vous entendre avec le covoiturier. Ah ouais, 7 heures de route quand même. Il y a intérêt à ce qu'on s'entende. Vous êtes quelqu'un de caractère... Vous savez que vous avez un caractère heureux. Vous savez vous comporter. Et vous vous dites, on trouvera bien un truc. Sur lequel on peut discuter de manière civilisée. Et intéressante. Je prends le risque parce que... Une fois qu'on sera sur place... C'est le maître des flèches. C'est-à-dire que... Il y a quelque chose qui se met en place. Et même s'il y a une grande part d'inconnus... Je ne sais pas trop où il m'emmène ces rails-là. Ah mais en fait, si. Je ne sais pas comment le voyage en lui-même va se passer. Mais je sais où je vais. Il y a quelque chose qui est vraiment bon dans cette décision que vous prenez. Parce que quelque part, ça vous donne les coudées franches. Ben oui, il y a quelqu'un à filer les 7 heures de route. Si vous deviez faire tout le trajet, vous. Comment dire ? Mal au dos ? Mal aux jambes ? Mal partout ? Et puis... Je ne vois plus rien d'autre que des routes. Même quand je ne suis pas sur la route. C'est inquiétant. Deux de bâton. Rêve de bâton. Trois de pentacle. Impératrice. C'est très concrètement... Ouais, ça va bien se passer. Parce que... Parce que vous êtes souples. Et que vous allez faire en sorte que ça se passe bien. Même si vous n'êtes pas passionné par la grande passion de cette personne. Ça ne vous dérange pas d'écouter quelqu'un être d'excellente humeur. Parce qu'il est en train de vous parler de sa grande passion. Même si ça ne vous intéresse pas. On a le magicien. La roue. Le 4 d'épée. Et tempérance. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes tout feu tout flamme pour le truc. Mais vous avez suffisamment la tête sur les épaules pour savoir. Qu'il va falloir s'ajuster. Là on a à nouveau le 11 de la justice. Là on a le 14 de tempérance. Et là on a la lune. Vous savez très bien qu'il va falloir s'ajuster. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que c'est ainsi que ça doit se passer. Et cette heure de route, il vous faut un copilote. C'est la reine de pentacle. C'est jugement, justice, reine de pentacle, as de bâton. On a quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut. C'est pour ça que l'as d'épée il est encadré du 9 de coupe et du 10 de coupe. Et que 5 de bâton, on va y mettre un peu de feu. Un peu de passion. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas négociable dans votre esprit. Pour tout le reste, vous êtes prêt à discuter. Ça ne va pas être un problème. C'est l'attitude à avoir. Vous avez conscience. La justice, la garnelle des balances. Vous avez conscience que je n'y couperai pas cette heure de route. Autant qu'elle se passe le mieux possible. Le maître des flèches. Parce que mon objectif, ce n'est pas le trajet en lui-même. C'est l'endroit où je vais. C'est l'objectif. C'est l'as de pentacle, 7 de pentacle, roi l'épée. Et j'ai eu le 8 de pentacle avec l'ermite. La marche à suivre va vous paraître évidente. La seule difficulté, c'est qu'il faut faire le premier pas. Il y a une part de vous qui se dit, je vais peut-être le regretter. Ou il y a peut-être des gens qui vous disent, Oh là là, Sagittaire, dans quoi tu t'embarques ? Non, ça va pas à la tête. Tu vas faire 7 heures de route avec un inconnu. Mais tu es complètement fou, Sagittaire. Oui, non mais attends, sur le coup, c'est un psychopathe. Il va te raconter que des psychopathiques. Vous voyez, il faut avoir un discours vraiment qui vous plombe le moral. Parce qu'on a le 6 de coupe, ça peut être ça. Ça peut être des personnes autour de vous qui font tout pour vous décourager. Parce qu'on est mieux dans le canapé. On est mieux dans le canapé. 6 de coupe, jugement, fou, 2 d'épée, 5 de coupe. Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. C'est ça qui peut vous faire peur. Je sais ce que je perds. Et vu l'inconnu, Est-ce que je vais vraiment gagner ? Mais vous allez gagner. La lune, l'impératrice, l'ermite. J'aime beaucoup ce trio. J'aime beaucoup ce trio parce que La lune, c'est le carbin, c'est l'imprévisible. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne sait pas. L'impératrice, c'est notre capacité Justement à affronter ce que nous réserve la lune. L'impératrice, en plus en étant sur la lune, Montre bien que vous avez les ressources Pour gérer la lune. Vous les avez tellement d'ailleurs qu'on atterrit dans l'ermite. Vous savez parfaitement, au fond de vous, Où se trouve le point d'équilibre. Où se trouve la juste chose. Le juste moment, le juste moyen. Vous avez conscience de ça. C'est tout ce dont vous avez besoin. Les regrets, C'est pour ceux qui n'ont rien tenté. Et finalement, c'est ça qu'il y a dès le début. On n'a rien sans rien. Les regrets, c'est pour ceux qui n'ont rien tenté. C'est un choix que vous regretterez Si vous ne prenez pas ce nouveau départ. Et d'ailleurs, on a à nouveau l'impératrice. Le page de bâton, le 10 de bâton, Le chevalier de coupe et le 6 de bâton. C'est... En fait, vous avez peur de la secousse. Maintenant que c'est sur des rails, Vous sentez que ça va s'accélérer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais t'es sûr ? Ah ouais, ils ont remboîté la roue qui était dans le vide. On va rouler plus vite. C'était bien quand on était tiré par les chevaux. C'est vrai que les trains, ça ne doit pas aller à cette vitesse. Impératrice, page de bâton, 10 de bâton, chevalier de coupe, 6 de bâton. Vous avez peur de le regretter Parce que vous avez peur que ça aille trop vite. Mais c'est pas un problème. C'est qu'il faut rester concentré sur l'objectif. Parce que si vous restez concentré sur l'objectif, Vous saurez quand il faut redresser la barre. Quand vous vous éloignez de l'objectif, Vous le sentirez tout de suite. Il y a une nouvelle naissance pour vous. Il faut juste avoir le courage de saisir le taureau par les cornes. Vous t'appez aux personnes du signe du taureau quand même. Là on a le 7 de bâton, on a l'as de bâton. Il faut y aller, hein ? Il faut y aller, il faut y aller. Et vous, le tirage vous dit d'y aller. Il vous dit d'y aller. Il vous dit, regarde l'objectif, regarde le bien. Et tiens une flèche, c'est sagittaire ça. Au fond de vous, vous sentez bien que c'est quelque chose qui est appelé à durer. Que c'est quelque chose qui est appelé à durer. Mais peut-être que d'un côté... Enfin... C'est pas que ça... Si, peut-être que ça devient trop facile. C'est... A mon sens... A partir du moment où vous prenez cette décision... On a toujours une décision qui est fondatrice des autres. C'est-à-dire que vous décidez... Je veux changer tel aspect de ma vie. Immédiatement, votre esprit va vous faire la liste de ce qui doit changer par rapport à ça. Il va vous faire une liste. On va prendre mon sans-péternel exemple. Vous avez toujours vécu, comme moi, au sud, dans une région plutôt tempérée. Enfin, en ce moment, il y a la pluie. Enfin, au climat méditerranéen. Et là, vous avez le boulot de vos rêves en Alaska. Et vous décidez que vous partez en Alaska. Bon, ben, votre cerveau, il va plus se mettre à penser bikini, il va se penser tenue de ski. C'est-à-dire qu'il va vous commencer à vous faire une liste de ce qui va vous être nécessaire pour mettre en oeuvre votre décision. C'est la foule de petites décisions. Mais il y a toujours une décision maîtresse. Et vous, vous avez peur de l'endroit où vous emmène cette décision maîtresse. Mais à partir du moment où vous prenez cette décision, tout le reste devient évident. Je pars en Alaska. Ben non, je n'emporte pas la crème. Enfin, si, la crème solaire, si, parce que le soleil, c'est mauvais sur la neige. Mais je n'emmène pas le maillot de bain, j'emmène... Vous voyez, c'est un exemple idiot, comme d'habitude. Mais c'est pour bien vous faire comprendre qu'il y a la décision maîtresse. Et une fois que vous l'aurez prise, même la part d'inconnu ne fait plus peur pour ça. Ben, je verrai bien une fois sur place. Ben oui, là pour l'instant, j'en sais ce que j'ai vu sur le net. Voilà. Donc j'ai fait ma valise en fonction. Puis une fois que je serai sur place, j'aviserai. C'est ça. J'ai pris la décision. Donc je ne vais pas commencer à tous les jours me dire Oh, j'ai été bête de prendre cette décision, parce que maintenant il faut que je décide. Non. J'ai pris la décision. Donc en fonction de ça, je vais agir en conséquence. Il y a quelque chose qu'il faut libérer. Peut-être que vous n'êtes pas... 9 de coupe, 10 de coupe. Ouais. Peut-être que oui, vous avez du mal à... à admettre... que, voilà, ça sera comme ça. Que... J'ai envie de dire les petites décisions. On en revient à ça. C'est une fois que vous avez pris la grande décision, vous avez du mal à admettre que ça va remettre en cause plein d'autres choses. J'avais d'autres exemples en fait à l'esprit. C'est vrai que c'est d'autres exemples qui... Si vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, par exemple vous voulez changer votre façon de vivre, bon, ben, forcément, ça va imposer de peut-être changer votre alimentation, changer vos horaires, changer votre façon de vivre au quotidien, d'un certain nombre de choses, de manière très concrète, parce que vous avez décidé de changer de mode de vie, qui est beaucoup plus général. Ici, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que vous êtes un peu... vous doutez de vos propres choix. Mais qu'il faut libérer ça. Il faut, j'ai envie de dire, clarifier vos doutes. Est-ce que vous doutez parce que vous êtes embarqué dans un truc, sur un coup de tête, en mode tout feu tout flamme, et c'est le moment où il faut vous dire, Mercure rétrograde, merci Mercure, je peux changer d'avis ? Ou est-ce qu'il faut vous dire, ben non, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai toujours voulu, donc je vais aller le chercher. Il y a quelque chose qui doit être libéré de cet ordre-là. Moi, c'est ce que je vois ici aussi, finalement. Une libération, je plonge dans l'inconnu, je m'aperçois que je suis parfaitement capable d'affronter cet inconnu, et en fait, je sais même où se trouve mon chemin au sein de cet inconnu. Mais d'abord, il faut affronter le doute. Pourquoi regretter ? C'est le point pivot ici. Le regret est le point pivot. Ici, dans le jugement, on a quelqu'un qui juge qu'il va regretter son choix, tandis qu'ici, j'ai quelqu'un qui démarre en disant 9 de coupe, 10 de coupe. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est pas du tout la même attitude. Ici, on a ça. C'est pour ça qu'il y a le 5 de bâton derrière. C'est pour ça qu'il y a l'hermite ensuite. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, et je peux te dire que je vais m'y tenir. Et c'est ce qui vous donne le coup d'envoi. Mais peut-être aussi, dites-vous bien qu'au début, le changement, il n'y a que vous qui le percevez. Vous avez changé vos horaires. On va rester sur l'exemple quotidien. Vous avez changé vos horaires. Vous ne mangez plus de la même manière. Vous avez ajusté vos habitudes en fonction du nouveau mode de vie. Au début, personne ne s'en aperçoit. Bon, le solitaire, il part le matin, il rentre le soir. Personne ne fait gaffe. Mais peu à peu, il va y avoir des changements. Ben oui, déjà, vous n'êtes plus cool au boulot. Donc, ça va être plus sympa avec les collègues. Ben oui, vous êtes moins fatigués. Vous avez décidé de dormir plus. Vous avez ajusté vos horaires. De sommeil, etc. De vie. Et puis maintenant, en plus, vous êtes en forme. Donc, le matin, vous faites le trajet à pied. Vous prenez la clé des champs, même. Vous faites un petit trajet sympa à travers un parc ou autre. Et puis tiens, vous avez rencontré quelqu'un, même. Ah, puis, il y a des projets, là. Parce que vous étiez toujours passé devant cet immeuble sans savoir que votre grande passion, justement, vous pouvez vous y adonner. Ben oui, il y a un club de passionnés de la même chose que vous. Rejoindre le club, vous avez du temps, maintenant. Les changements viendront en marchant. Non, c'est vraiment... Ici, il s'agit de donner le coup d'envoi. Il s'agit de tirer la flèche. Donc, faites-le en... Libérez-vous de vos doutes. Il faut que 9 de coupe, 10 de coupe. Il faut vous dire, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est une décision, vous ne la regretterez pas. Parce que ces décisions-là, c'est rarement des décisions qu'on regrette. Ce qu'on regrette, souvent, c'est de ne pas l'avoir prise, cette décision. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501